Je me dis certainement, nous avons raté le jugement d'Alpha. L'appréhension, c'est-à-dire l'appréciation d'Alpha, nous avons fait certainement des mauvaises appréciations. Nous avons fait des mauvais jugements, et peut-être qu'on doit essayer de changer de vision sur Alpha. On doit essayer de comprendre qu'il n'est pas long que le Guinéen pensait. Et on doit essayer de le mettre à sa juste valeur, c'est-à-dire de coller sa juste valeur, le remettre à sa petite place. Considérer que ce monsieur ne répond pas aux critères d'un docteur en droit, ne répond pas aux critères d'un professeur. Que ce monsieur, en réalité, il n'a jamais eu cette compétence que le Guinéen ou, disons, ses militants ont souvent rêvé. Je me dis comme ça, hein. Parce que vous savez, quand on dit souvent que le gouvernement a montré ses limites, je me dis, mais écoutez, sincèrement, ça doit être vrai. Parce que si le gouvernement a montré ses limites, c'est que quelque part, le président aussi a ses limites. Parce que si le président a des qualités grandioses, il voit son premier ministre faire une certaine chose, il peut l'appeler, le dire, écoutez, ça, ce n'est pas le bon chemin. OK ? Il voit ses ministres travailler d'une manière, il peut les réunir en disant, non, je ne veux pas ça. Mais si le gouvernement a montré ses limites, que les Guinéens ont constaté les limites du gouvernement, c'est que les limites du gouvernement représentent aussi les limites du président de la République. Parce que pour faire le bilan d'un président de la République, c'est le bilan du premier ministre, plus les autres, plus les autres bilans des autres, des différents ministres. OK ? Plus les bilans des directeurs, des chefs de cabinet. C'est-à-dire, on fait le bilan de tous ces gens-là. C'est le bilan de tous ces gens-là qui résume le bilan du président de la République. Alors, si le bilan de tous ces gens-là, la gouvernance de tous ces gens-là a montré sa limite, ses limites, qu'aujourd'hui nous sommes dans ses limites-là, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, ce monsieur n'a aucune compétence. C'est la vérité. Il n'a aucune compétence. Il n'a jamais su rélever le défi. Il a été une déception. Et pour maquiller cette déception, aujourd'hui, il s'en prend aux jeunes. Il s'en prend à tout le monde qui critique son gouvernement. Il s'en prend à tout le monde qui dit qu'il n'a rien fait, il n'a pas de compétence. Parce que vous devez savoir que quelqu'un qui travaille bien, quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui a des bonnes visions n'a pas besoin d'emprisonner les gens. Moi, président de la République de Guinée, moi, Kanté, président de la République de Guinée, je n'ai pas besoin d'emprisonner les gens. Parce que je connais déjà les mots dont souffre la Guinée. Et c'est là où je vais frapper fort. Au lieu d'emprisonner les journalistes, au lieu d'emprisonner les activistes, ce sont ces activistes et ces journalistes qui vont critiquer le peuple. Ils vont critiquer le peuple à ma place. Et je pense que personne, personne, je dis bien, aucun Guinéen n'aura le courage de lever la tête devant moi. Parce que je pousserai tous les Guinéens à être patriotes. D'une manière ou d'une autre. Je pousserai tous les Guinéens à être nationalistes. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde va travailler. D'une manière ou d'une autre. Certainement, tout le monde n'aura pas le même salaire. Ça, c'est vrai. Mais tout le monde va travailler. Tous les patriotes. Tous les nationalistes vont travailler. Ils vont contribuer au développement de la République de Guinée. D'une manière ou d'une autre. Qu'on soit journaliste. Qu'on soit mécanicien. Tout le monde contribuera au développement de la Guinée. Et tout le monde va travailler. Je ne demanderai même pas qu'on respecte la loi. Parce que tout le monde respectera la loi involontairement. Volontairement, quoi. C'est-à-dire, tu respectes. Tu es en train de respecter la loi sans même te rendre compte. C'est ce qu'on appelle le respect de la vérité. C'est-à-dire, le véritable respect de la loi, c'est ça. On est d'accord que quelqu'un respecte les règles de son État sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte qu'il est en train d'éviter la police, d'éviter la gendarmerie, d'éviter le contact physique de la loi. C'est ce qu'on appelle le respect de la loi. Mais à partir du moment où vous voyez les représentants de la loi s'attaquer aux citoyens du peuple, ou abattre les citoyens du peuple, ou battre les citoyens du peuple, ou les emprisonner, ça veut dire que le chef qui est à la tête de l'État a échoué. Parce que, vous savez, ça ne sert à rien de prendre la loi et d'étaler devant les gens. Les gens connaissent déjà la loi. Et les gens ont le savoir vivre en eux. C'est ce qu'on appelle la subjectivité de la loi. Vous êtes d'accord ? Les gens, ils ont la loi en eux. Mais pour que la loi reste dans le corps des citoyens, il faut quelque chose. Cette chose, c'est quoi ? Il faut de la nourriture. Il faut du travail. Il faut de l'occupation. Je me dis, pour un État comme la Guinée, un État comme la Guinée, avec ses 13 ou 14 millions d'habitants, je me dis, c'est très facile d'organiser la Guinée. Sincèrement. C'est très facile d'organiser la Guinée. Très facile. C'est très facile d'électrifier la Guinée. C'est très facile de donner de l'eau courante, de l'eau potable à la Guinée. C'est très facile de construire les routes guinéennes. C'est très facile d'organiser ce peuple-là. On n'a pas besoin d'envoyer des gendarmes. On n'a pas besoin d'envoyer de la police. On n'a pas besoin d'envoyer tout ça. Je me dis, c'est pourquoi des fois, je suis... Je me dis, je ne suis pas assez sévère envers Alpha. J'aimerais être beaucoup plus sévère envers lui. Mais je ne le suis pas. Sincèrement. Je veux être sévère envers lui. Mais je ne sais pas être sévère envers lui. Parce que... Je veux parler des réalités que lui et moi nous voyons. Vous savez, pourquoi je veux être sévère envers Alpha ? La première des choses, d'abord. Alpha, c'est quelqu'un qui a passé, c'est-à-dire le plus clair de son temps, où la grande moitié de sa vie dans des états organisés, structurés. Dans des états où les institutions sont fortes. Dans des états où on n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Dans des états où la science est là, la technique est là, la technologie est là. Je me dis, il a cette connaissance-là, quelque part. Il a cette expérience-là. Il a vécu ça. C'est comme moi. Demain, je deviens président en Guinée. Avec toute cette expérience que j'ai vécue le petit temps que j'ai fait ici en Europe. Ce que j'ai vu, ce que j'apprends tous les jours quand je sors. Je me dis, mais c'est très facile pour moi d'organiser chez moi avec ma bonne volonté. On dit souvent que la France empêche les états africains d'avancer. Je me dis, c'est faux. C'est faux. Soit on est très faible en diplomatie. On est très faible en volonté politique. Un chef qui veut travailler pour sa nation n'a pas besoin de créer des comptes bancaires étrangers. tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je vais vous dire, il y a quelques secteurs en Guinée. Prenez les fonctionnaires guinéens. Je ne pense même pas que tous les fonctionnaires guinéens réunis ça dépasse 20 000. Je ne pense pas 20 000. 20 000 fonctionnaires guinéens. Je ne pense pas que ça dépasse cela. Ok ? Alors, aujourd'hui, le port autonome est privatisé. L'aéroport international est privatisé. Il faut rendre ce port-là pour les guinéens. Le port doit appartenir aux guinéens. Mais pour que le port autonome appartient aux guinéens, il faut de l'organisation de la rigueur. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La bonne gestion du port autonome de Kwanakri, nationaliser ce port, la bonne gestion de ce port, peut payer tous les fonctionnaires guinéens. Oui. La bonne gestion du port, ça peut payer tous les fonctionnaires guinéens par mois. L'aéroport, on n'en parle pas. Les frontières, les douaniers, ils prennent des millions et des millions par jour. Les douaniers, Guinée-Sénégal frontière, Guinée-Mali frontière, Guinée-Côte d'Ivoire frontière, Guinée-Guinée-Bissau frontière, Guinée-Libéria frontière, Guinée-Séralien frontière. Ces douaniers-là, ils prennent des millions et des millions et des millions par jour. Posez-vous la question. Les camions, pour les douaniers, des marchandises et tout ça, des fois, ça va jusqu'à dans les 15 millions, dans les 20 millions. Chaque camion. Il y a combien de camions qui passent là par jour avec des marchandises? Combien va dans la caisse de l'État? Maintenant, pour éviter que l'argent soit mis dans la main des douaniers, qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons de l'organisation pour notre État? Si nous voulons que l'argent entre dans la caisse de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, il faut remplacer les gens par la machine. Ça devient automatique. que les camionneurs ou les propriétaires des marchandises et consorts, les grands commerçants, on ne paye plus main en main des douaniers. Non, 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 non. Que ça devient la carte. Tu vas, tu achètes, l'argent est sur ta carte, tu viens, tu mets. On remplace les hommes par la machine. Directement, l'argent est versé dans la caisse de l'État. Point barre. Il n'y a pas de fraude là. Il n'y a pas. Je vous assure ce moment. Vous faites ça pour un an. Une gestion pareille en Guinée. Vous allez remplir la caisse de l'État. Et vous allez voir que tous ces douaniers et consorts qui construisent des buildings à Conakry, qui construisent des buildings à Conakry, qui achètent des voitures de 200 millions, 300 millions qui envoient leurs femmes ici, leurs enfants ici, vous allez voir qu'ils auront peu. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est payé à 5 millions de francs guinéens par mois puisse acheter une voiture de 250 millions ou une voiture de 300 millions de francs guinéens. comment vous concevez cela ? Aujourd'hui, l'intimidation qui est en Guinée, la criminalité qui est là, les kidnappings qui est là, les emprisonnements qui sont là, sont dus simplement à la mauvaise gestion de l'État. Quand l'État est mal géré, les gens vont en parler. Et si ça ne plaît pas au président de la République, il va envoyer la police, il va envoyer les gendarmes, il va envoyer tout ça pour arrêter ceux qui dénoncent à la mauvaise gestion de l'État. Tout est une question d'enchaînement d'événements malheureux et d'enchaînement d'événements heureux. C'est simplement que ça ? C'est simplement que ça ? Eh oui, hein ? Monsieur Mohamed Jawara, je pense que tu cherches à te faire un nom. Alors, si tu veux que je te donne un nom, je t'ai donné un nom aujourd'hui. J'ai cité ton nom. Toi qui dis que je me fatigue pour rien. Ça me fait plaisir que tu sois là et que tu commentes ma vidéo ? Là, maintenant, j'ai dit ton nom. Toutes les personnes qui me suivent là savent déjà que j'ai parlé de Monsieur Mohamed Jawara. C'est des gars comme ça qui viennent sur la page et disent tu te fatigues pour rien. Quand j'organise des débats, ils ne peuvent pas appeler parce qu'ils ne peuvent pas parler devant les gens. Tu vois ? Mais si c'est pour venir écrire deux, trois phrases, ils sont prêts à le faire. Tu vois ? C'est des gens comme ça qui veulent se faire d'honneur de leçons aux gens. Je me dis, mon frère, c'est bien. Viens sur la page. Ça fait combien de jours j'organise les débats ? Tu ne peux pas appeler parce que tu n'as pas d'argument. Tu vois ? Bon, ce sont ces types pareils qui fatiguent la jeunesse guinéenne, qui fatiguent la population guinéenne. Quoi qu'on dise, ils sont sur leur position. Eux, ils pensent que la politique c'est Kondé, la politique c'est Kamara, la politique c'est Traoré, la politique c'est Djawara. Ils pensent sûrement que voilà, quand tu es Kamara, forcément il faut supporter Alpha. Quand tu es Traoré, supporter Alpha. Quand tu es Kondé, supporter Alpha. Je vous dis, cette diabolisation des autres là, ça c'est fini en Guinée. Si vous voulez, restez dans votre coin. C'est comme l'autre disait la fois dernière que un nom, tu vas mille fois tourner sur un point, les fesses vont rester derrière. Les gars pareils, ils représentent la fesse. Quoi que tu fasses, eux ils sont derrière. C'est pourquoi ils n'ont pas de visibilité. C'est pourquoi ils n'ont pas de vision. Et ce type pareil là, c'est que, un Mohamed Djawara comme ça là, je me dis, tu as fui ton pays. Peut-être que tu vis ici en Europe. On est d'accord ? Tu vis ici en Europe. Pourquoi tu fuis le pays si tu sais que ça va bien là-bas ? Je me pose la question. Ils sont ici en Europe couchés dans les maisons et le plus souvent, c'est des gars qui ne travaillent même pas. Ils n'ont pas d'emploi. Ils vivent de l'aide sociale de ces états occidentaux. C'est des types comme ça, depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait dans leur vie. Ils ne foutent absolument rien. Et ce sont eux qui sont là à dire Alpha, Alpha, Alpha. Tu as fui la Guinée pour venir. Tu te cherches ici. Et tu supportes encore la démagogie qui est là. Je me dis, mais tu as, Mamelle Traoré, toi tu as quelle vision ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête ? Est-ce que tes parents sont fiers de toi ? Les parents qui sont en Guinée. Hein ? Tes parents qui sont en Guinée. Tu es là, tu te démèdes pour donner, pour envoyer de la nourriture chaque fin de mois, pour envoyer des 500 euros, 100 euros. Est-ce que ces parents-là sont fiers de toi ? Que tu restes ici, tu supportes Alpha Condé. La même personne qui est en train de terroriser tes parents qui vivent en Guinée. Et toi tu es là à dire de te fatiguer pour rien. Ça me fait plaisir que vous venez souvent sur la page là et que vous vous écoutiez. Parce que je pense que vous êtes à la quête de la vérité. C'est très important. Venez sur cette page, ok, qu'on se donne des idées et on verra qui est sur le bon chemin et qui est sur le mauvais chemin. Un type pareil qui n'a absolument rien fait de sa vie, qui ne travaille même pas, qui est certainement dans une condition désastreuse ici, qui vit misérablement, ok, parce qu'il a acheté 20 euros de connexion ou 10 euros de connexion. Il met dans son téléphone et il se couche dans son fauteuil et les pieds à l'air et puis, avec son clavier, il est là à commenter un truc que tu te fatigues pour rien, tu n'as rien compris. Non, mon gars, c'est comme ça. Je me dis, écoute, le gars, il faut être réaliste. Si tu penses que ça va en Guinée, alors, va dire aux Français ou va dire aux Belges ou aux Allemands qui t'ont donné leur papier, leur titre de séjour, dis-leur, ok, l'autorité, ça va, moi, je vous remets votre papier ou votre passeport si j'ai la nationalité, je m'en vais en Guinée. j'ai un bon patriote là-bas, un bon nationaliste qui travaille bien, je m'en vais. Mais tu es venu, tu es là en Europe, tu as menti pour avoir le papier. Certainement, même, tu as menti en disant que tu es militant de l'UFDG pour avoir le papier. Ou bien, tu as menti même en disant qu'on est en train de, on veut te faire du mal. Ou peut-être que tu es venu en Europe par regroupement familial. Hein? Tu étais en Guinée, tu penais même à gagner la nourriture deux fois par jour, trois fois par jour. Et c'est toi qui es là à dire aux gens que tu ne te fatigues pour rien. Je me dis, ces gars-là, souvent, il faut qu'on leur dire la vérité, qu'on leur dise les choses face à face. Mais c'est des gars, en réalité, qui n'ont pas, excusez-moi de l'expression, qui n'ont pas de couilles. Parce que quand j'organise souvent les débats, ils ne sont jamais là. Vous avez constaté, à chaque fois que j'organise les débats, si ce n'est pas les bas qui appellent, c'est les diallo qui appellent, c'est les barils qui appellent, c'est les quelques, voilà, les quelques soirées, les quelques bangouras, les quelques sumans qui appellent. Mais les types djawaras comme ça, on ne les voit pas. On est d'accord? On ne les voit pas. On ne les voit pas. Les condés qui sont un peu partout, on ne les voit pas. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Leur seul argument, c'est non, tu ne comprends rien. Mais toi, tu comprends quelque chose. Prends ton téléphone ou prends ton ordinateur, tu t'assoies devant les gens, tu expliques très bien. les choses pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. On a besoin des gens qui comprennent pour que vous vous asseyez devant les autres, vous leur expliquez. Un type comme ça, tu le demandes, il dit, non, non, je ne veux pas m'afficher. Vous savez, j'ai ma famille, j'ai une grande famille, donc je ne veux pas que les gens me voient. Ah, donc, si toi, tu as une grande famille, tu ne te bats pas pour ton peuple. Moi, que tu vois là, je suis issu d'une très grande famille, d'une famille royale en plus. Une très grande famille, une famille très large, famille royale. mais je suis majeur, j'assume mes propos. Mon combat politique n'a absolument rien à voir avec ma famille. On est d'accord ? Tout ce que je fais, je suis majeur. On est d'accord ? Je n'ai pas 50 ans, mais je suis majeur. Donc, si aujourd'hui, le despote de la Guinée me prend, il m'arrête, il doit me juger en tant qu'un majeur et non un mineur. On est d'accord ? Je dois répondre si j'ai porté atteinte à l'intégrité de l'autorité, OK, je dois répondre les actes. On est d'accord ? Je serai jugé comme un majeur. Donc, moi, je ne suis pas dans la coquille, je ne suis plus dans la coquille familiale. Mon père, peut-être, c'est un conseiller, mais il ne doit pas influencer mes décisions de vie. Ma mère, père, elle devrait être ma conseillère et non influente. Elle ne devrait pas influencer mes décisions de vie. Mes décisions de vie me reviennent. Je suis majeur. On est d'accord ? J'ai la tête sur les épaules. Et ce que je dis, j'assume. Quand je vois des types comme ça dire, tu sais, je suis d'une très grande famille, il ne faut pas que les gens me voient, ma famille a peur. Ta famille a peur, certainement, c'est que tu vis encore dans la coquille de ta famille. Tu vis encore dans le cercle familial. Moi, il y a longtemps, j'ai quitté le cercle familial. Depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, j'ai quitté le cercle familial. J'ai quitté mon père et ma mère depuis l'âge de 15 ans. Je me suis battu pour me construire une vie. Je me suis battu pour me construire une vision. J'ai connu la rue. J'ai connu des gens dans la rue. J'ai connu la dangerosité de la rue. J'ai connu les bons et les mauvais dans la rue. J'ai affronté la mort. Ok ? J'ai affronté la mort. Donc, la famille pour moi, voilà, c'est la famille. La famille pour moi, c'est la famille. Moi, c'est moi. Alors, si tu penses que tu n'as pas le courage pour faire un tel truc, je pense qu'il serait mieux pour toi de fermer ton téléphone et de rester dans ton salon les pieds à l'air. Nous, ici, on parle d'Alpha Condé, le despote. Et si tu penses que c'est ton mentor, alors, écoute, certainement, ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal. Alors, tu n'es pas forcé de rester sur ma page. D'accord, mon cher ? Mais si tu penses que ça te fait du bien, alors reste. Parce que moi, je suis jeune visionnaire. Ok ? Tu ne verras pas mon deuxième sur la toile. Ce qui se dit, ici, c'est la radio nationale guinéenne. Ce qui se dit, ici, ça dépasse ta RTG en Guinée. On est d'accord, mon frère ? Donc, tu restes calme. Je vais continuer rapidement avant de clore ce live. Comme je disais tantôt, c'est une manière, une manière forte d'intimider les journalistes guinéens, ok, de faire le travail dans les conditions normales, d'informer le peuple et de critiquer la mauvaise gestion. Alors, nous ne devons pas reculer. Nous devons aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à l'enterrement de ce système. Ce système n'appartient pas à Alpha XI. Alpha est venu trouver ce système-là en place et il l'a fait avec. On doit continuer. Même le prochain qui viendra, on doit le combattre. On doit dénoncer parce que ça va d'un autre avantage. À force de dénoncer, à force de critiquer, à force de s'opposer à ces gens-là, ils vont bien faire les choses un jour et ça va nous arranger. Mais en tant qu'on se tait là-dessus, qu'on les regarde faire, on les laisse faire, on les perdant. Et tous les enfants qui les supportent, il faut combattre tous ces enfants-là. Il faut les combattre. Mais en combattant ces enfants, vous savez, parmi ces enfants, il y a des ignorants. Donc, il faut sensibiliser parmi eux. Il y en a qui sont bornés, qui ne comprennent pas. Il y en a qui ont la boue à la tête du cerveau. Il y en a qui ont des cornes. OK ? Mais on ne va pas couper leur tête pour remplacer le cerveau. Parce que là, il y a la boue. On ne va pas couper les cornes non plus avec la scie ou avec, n'est-ce pas, le couteau. Non. On doit simplement remplacer la boue qui est dans leur tête par le cerveau, par le verbe, à travers le verbe. Et on doit couper leurs cornes à travers le verbe, la subtilité du verbe. Le verbe, c'est très important. Il faut savoir manier la langue. Il faut savoir se tenir devant des gens pour faire des bons discours, pour sensibiliser, conscientiser les gens. On est d'accord ? Donc, nous avons un combat à mener et personne ne va détourner notre combat-là. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on soit victorieux. Quoi qu'on dise, il faut qu'on soit victorieux. Quoi qu'il fasse, il faut qu'on soit victorieux. C'est notre objectif. Personne, je dis bien, personne ne va nous arrêter. La seule force qui va nous arrêter, c'est la force divine. À part cela, aucune autre personne, je dis bien, aucune autre personne ne pourra nous arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada